Notre dossier s'intéresse à la production des veaux sous la mer. Elle est en baisse. Pour les éleveurs, il faut jongler avec les contraintes de cette production et une envolée des charges. Reportage France Lemaire, Capucine-Lolanné. Comme un rituel, deux fois par jour. Tôt le matin, 6h et en fin d'après-midi, Franck Delterral mène ses voies à la TT. Sur le territoire d'Obja, c'est une tradition et dans sa famille aussi. Son père et son grand-père avant lui élevaient déjà des veaux sous la mer. En fait, on plie les biberons pour complémenter les veaux, parce que c'est des génisses, donc elles n'ont pas trop de lait. Et on complémente avec une poudre de lait reconstituée. Une production certes contraignante, mais rémunératrice. Sauf que ces dernières années, c'est greffé l'augmentation du prix de la poudre de lait. C'est un peu le problème depuis un ou deux ans, où effectivement on est passé de 1 700 eurotonne à 1 800. Alors là, ça rebaisse un petit peu. On serait aujourd'hui autour des 3 400 eurotonne. Donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que c'était problématique. Oui, ça engendre des charges supplémentaires. En 2022, en Corrèze, la production de veaux sous la mer a baissé de 11%. Certains éleveurs ont arrêté leur activité à cause de la hausse des charges, mais aussi pour d'autres, de leur âge. Beaucoup d'éleveurs arrivent à l'âge de la retraite, ne trouvent pas forcément de jeunes à installer à leur place. Et dans ce cas-là, les terres à qui elles vont, elles vont au voisin le plus proche qui va s'agrandir. L'éleveur qui est tout seul, qui fait des veaux sous la mer, s'il récupère de la surface. Il peut faire des broutards à la place, c'est moins contraigné en main d'oeuvre. Il n'a pas la strende de la tétée matin et soir. Cet abattoir de brive est spécialisé dans les labels de qualité. Il y a deux ans, 80 veaux sous la mer étaient abattus chaque semaine, contre 50 aujourd'hui. Signe de la baisse de la production, les bouchers sont aussi moins demandeurs. Avant, ils prenaient un veau, voire un veau et demi la semaine. Aujourd'hui, ils prennent un demi-veau semaine. Des fois, c'est un demi-veau tous les 10 jours. Actuellement, la marchandise, les veaux sont très chers. Et les gens, malheureusement, n'ont pas les moyens de payer du veau. Dans quelques jours, ces broutards prendront la route de l'Italie pour l'engraissement. Nés cet été, ils étaient destinés au marché du veau sous la mer. Mais en août, Christophe Santos a définitivement mis un terme à cette activité plus assez rentable. On aurait pu continuer, mais on continuait à vendre un veau à 1 400 ou 1 300 euros. Aujourd'hui, dans une fourchette à 100 euros de moins, vous vendez des veaux d'Italie, vous avez moins de travail et surtout moins d'entrants. Vous n'avez pas de poudre de lait, il y a de l'aliment à acheter, certes, mais le coût de production n'est pas du tout le même. Une décision prise à contre-coeur. Pendant plusieurs mois, l'éleveur a été routier pour assurer un revenu à son foyer. Mais un choix nécessaire à cause d'un avenir qu'il est jugé trop incertain pour son exploitation.